Bonjour, je suis en train de voir des couilles en même temps, donc ça va être désagréable, j'arrête. C'est mardi, il est 11h49, c'est le jour du live à 18h. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je vais aller faire les courses, les courses que j'ai pas faites hier. Et demain, alors ça m'arrange pas du tout, c'est le jour de mon massage. J'adore les massages, c'est pas le problème, c'est même un des trucs que j'aime le plus. Mais vu que demain j'ai pas mal de taf et que c'est à 50 km mais que j'ai pas le choix parce que j'ai déjà annulé, rappelez-vous, c'est mon cadeau de fête des mères. Et la deadline c'était le 11 novembre, non, le 24 novembre, comme ça. J'avais rendez-vous genre le 22 novembre, c'était le jour où il y avait de la neige partout, partout, partout. Donc c'était pas pratiquable en voiture. Mais elle me dit je comprends, reporte, et le report c'est demain. En même temps c'est demain 10h, donc l'idée c'est que je sois à la maison pour midi, midi et demi, de toute façon à ce que demain j'ai toute la journée, toute l'après-midi pour travailler et notamment le montage. Est-ce qu'on se ferait pas les calendriers ? Evidemment. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Routine, corps, oh mais c'est, non mais, sans rire. Le gommage corps qui prépare la peau. Gommage exfoliant, peau neuve, à la poudre de bambou, douce, lisse, renouvelée. Parce qu'en fait ce matin quand j'ai pris ma douche, je me suis dit ah ça serait bien de faire un gommage. Parce que quand tu vas te faire masser, même pour elle c'est plus agréable de masser quelqu'un qui a la peau douce. Et parfois t'as la peau qui est un petit peu sèche et tout. Et je me dis ah je n'en ai pas tout à l'heure, t'irais en acheter, bah voilà classe. Tiens en parlant de ça, il faut aussi que je note sur ma liste de course. Les lèvres sont en train de décéder sur place, c'est du délire. Je me suis ouvert la lèvre tellement elles sont gercées. Et il faut que je me trouve un baume clean. Donc j'ai regardé dans les marques très très clean. Déjà il y a Yves Rocher. Les baumes de chez Yves Rocher sont apparemment formidables au niveau de la compo. On a le thermophile qui est impeccable. Caudalie, non Caudalie il n'est pas ouf je crois. Enfin bon, j'ai fait la note. Je vais voir si en allant tout à l'heure le faire. Je vais trouver un de ceux-là. Sinon j'irais chez Yves Rocher. Baume, je suis coiffée un peu n'importe comment là. En fait je les ai séchées, je ne me suis pas pris la tête. Voilà, ça c'est fait. Ok. Petite maison, je suis contente. C'est cool alors celui-ci de ma matin. Quoique ce soir, je vais peut-être me le faire plutôt. Et la princesse numéro 3. Elle est là. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc c'est un petit élément. Un cache-oreille rose. Certainement pour une princesse. C'est un petit peu frustrant. On a envie de connaître la suite. Allez, je le mets là. Il est content son fils ? J'espère que ce soir il va être bien pendant le live. Parce que s'il se met à miauler tout du long. Ça risque d'être compliqué. Tu vas être gentille avec maman, tu ne vas pas miauler. Ah bah non. Ah et j'allais oublier le cadeau du jour de ma maman. Je lui ai pris dans le magasin bio de la confiture. Reine Claude. Et je sais qu'elle adore ça. 100% issue de fruits, sans pictine. Très bonne. Elle était super contente. C'est cool, j'ai choisi le bon horaire. Il y a vraiment quoi la m'amener. Par contre, je me dors dessus. On va se réveiller là. En même temps, je suis tellement bien le soir. Calée avec mon plaid devant des séries. Je les enchaîne jusqu'à assez tard. Donc forcément, il n'y a pas de secret. Je n'avais jamais vu cette collection de boîtes. Elle est très belle. Bon, je n'en aurais pas l'utilité. Si, tu pourrais. Mais en soi, je pense que ça me prendrait pas mal de place. Je vais me prendre un petit pain complet. Je vais le faire trancher. Je mets tout on the table. Et je vous fais une petite bulle ensemble. Ça sera plus simple. Non, non, non. Descends. Je ne vais pas trop l'impatient. Je t'explique. Mais non. Alors, je vous fais un petit tour rapide d'horizon. Mesquire. Ça, j'ai pris. Il y avait un lot de trois très intéressants. Les nettoyants vaisselle. Les comices. Ce sont les poires. Donc, on va se fâcher. C'est ça, en fait, qui va se passer tout de suite. Pardon ? Arrête, Jack. Vraiment. Descends. Tout de suite. Est-ce que vous connaissez ? Bon, Charles, c'est tenu. Mais ça, c'est ma maman qui m'a fait découvrir. Exceptionnel. Limousine. Des bananes. Les bananes, maintenant. Elles ne sont même pas mûres. J'ai repris. Ça fait un petit moment. Mes émincés de saumon. Les cinq baies coriandres. Qu'est-ce que c'est bon, ça. On va aller avec la coriandre. Le persil. Je suis à fond. Pâtes complètes. Je commence à m'y faire. Donc, j'ai pris les deux. Celles-ci, je les connais. Je les trouve très bonnes. Et je vais tester celles-ci. Barilla. Moi, je vais me faire prochainement chèvre-miel. Voilà. Mais version maison. Mon velouté petit pois légumes verts. Je vais être obligé de le mettre dehors. Ça risque de miauler, mais j'ai pas le choix. Voilà. J'en étais où ? Un nouveau gel douche. Je l'ai senti fleur d'amandie et nectarine. Très, très chouette odeur. Ça, pour faire mon golden milk. Il y a deux marques possibles. Il y avait le bio village entre marque repères. Et l'autre qui était beaucoup plus cher. Et je suis persuadée que c'est exactement la même chose. En plus, c'était le même Nutri-score. Je vais peut-être m'en faire un tout à l'heure. Bah ! Comment ça se fait que t'es là ? Je fais ça à 3 heures. Je ne sais pas. Bah, je viens le remettrer, tu vois. Il est 5h30, j'arrête. J'étais sur le montage. Je vais tout préparer. Je vais mettre un pull. Et on se retrouve pour le live. Voilà, j'ai mis ce pull. Pied de poule. Bon, il y a ça qui dépasse mon haut ou du dessous. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le live fonctionne. Et si il fonctionne, que Jack soit cool. C'est pas gagné. Je ferai une insertion. C'est-à-dire que je vous prendrai. Comme ça, s'il y en a qui mettent des petits coms, des trucs comme ça. Je filmerai tout ça. Jack, ça te dit qu'on fait un pacte ? Tu vas être trop cool avec ta mère. Vas-y, check. Et en contrepartie, tu veux un peu de pâté un peu plus ? C'est mal barré, les gars. Il est bien énervé, ce soir. Non, tu vas être gentil, sa mère. Je crois que je vais me faire un golden milk. Et moi, le 20, moi, le quart. Coucou. Voilà, j'espère que ça va être net. Vous allez vous voir. Le petit direct. Allez, je coupe. Bon, le live est terminé. Ça a duré plus d'une heure. J'ai trouvé ça génial. Mais je suis tellement déçue. Ça n'a pas fonctionné. J'avais tout programmé il y a quelques jours. Et comme ça ne voulait pas, j'ai relancé un live qui s'est mis de façon verticale tout le long. Je n'arrivais pas à lire. Et du coup, toute la programmation n'a pas fonctionné. Je n'ai pas compris. Ça a bugué dès le début. C'est décevant. Donc, je suis à la fois très contente parce que j'ai adoré l'exercice. Et voilà, frustrée parce que ce n'était pas comme je voulais. Ce n'est pas grave. Eric, il ne va pas tarder. Il est au conseil d'administration. Apparemment, pour ceux que ça intéresse, il est en replay. Donc, vous cliquez sur live. Non, sur direct. Et puis, vous pourrez l'avoir pour ceux qui n'ont pas pu la regarder. Oui, donc, je viens de voir Eric. Il a fini son conseil d'administration. Je lui ai dit, j'ai envie de manger McDo. Donc, il vient me chercher. On va chercher McDo. Je me pose. Et voilà. Il est 20h. Il n'y a personne. Eric, il a une super idée concernant mon live. Donc, si jamais je refais un, parce que j'avais dit normalement jeudi, puisque j'avais dit deux fois, et bien, pendant que je fais le live, lui, il se connecte et il me file sa tablette. Comme ça, je pourrais lire. Je ne serais pas en galère. Déjà, ça serait à un point. On est vraiment tout seul. Et bien, voilà. On est de retour. Au fait, je tiens à te féliciter. Tu as été formidable. Je me suis pris un petit fil, moi, pour votre stage demain matin. Un wrap des frites. Voilà. Nous sommes le lendemain matin. Je suis un peu à la bourre pour mon rendez-vous. Là, à 50 km, le massage. Je me suis remise de mes émotions. Mais pas longtemps. J'ai ouvert mes mails. Et là, qu'est-ce que je vois ? Un message des impôts. Vous avez jusqu'au 16 décembre pour régler votre CFE. Cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt qui peut aller jusqu'à 3 000 euros. Mais en une fois. Donc, je me suis dit, OK, tant que je ne sais pas, je ne pars pas. Sinon, mon cerveau... Enfin, j'étais en mode freeze, quoi. Total. Donc, j'ai regardé partout, partout, partout. J'ai enfin trouvé. Et j'ai envie de dire, ça va. Je dois payer 400 euros. Bon, ce n'était pas prévu non plus. Parce que j'avais appelé un gars en plus des impôts. Ah oui, non, c'était en décembre dernier. OK. Donc, ça a évolué. Mais j'ai eu le palpitant. Je l'ai encore. J'étais en mode, il va falloir que je donne plus de 3 000 euros en une seule fois. Tout de suite. Et ce n'est pas prévu. Parce que ça n'échelonne pas du tout. C'est une fois et tu n'as pas le choix. J'avoue que je pensais que c'était terminé avec les cotisations. J'ai donné 3 000 euros, là. Tours, ça. Enfin, pour plus de 3 000 euros, là. Donc, c'est bon. Je l'ai réglé. Je suis un peu à la bourre. Mais au moins, dans ma tête, je me sens un petit peu mieux. Et j'espère que je vais réussir quand même à me détendre. Et on va filmer l'endroit. Pour moi, je ne connais absolument pas le lieu. Il a l'air pas mal. Le chemin de l'éveil. Tout à peu. Et attends, je mets mes cheveux sur. Concernant hier, je n'aime pas rester sur un échec. Donc, jeudi, je retourne en live à 18h. Donc, soyez au rendez-vous. On fera des tests parce que je pense que j'ai peut-être une solution pour que, déjà, moi, j'arrive à lire. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, la tablette. Et même au niveau qualité, je pense que ce sera mieux. De toute façon, il faut faire. Il faut essayer. Il faut essayer. Voilà. Donc, je vous donne déjà. Maintenant, rendez-vous. 18h, les amis. Et comme ça, ça vous laisse le temps peut-être de réfléchir si vous avez des questions. Parce que je pense que je n'ai même pas pu revoir après coup les questions qui m'avaient été posées. Il n'y avait plus. Donc, là, au moins, je pourrais prendre le temps de répondre à chacun. Donc, si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas. Vous me mettez sous ce vlog et moi, je le noterai. Eh bien, super. Je vais faire 50 bandes avec un beau brouillard. Je suis arrivée. Ils doivent faire des ateliers en extérieur. Bonjour. Bonjour. Bon, me voilà changée. Donc, j'ai mon peignoir, mes deux sous-jetables. Et je vous montrerai le lieu mieux après le massage. C'est magnifique. Je viens de terminer le massage. Oh, la détente. Ça suffisait bien, surtout dans le dos, au niveau des fesses, des jambes. Oh, génial. Donc, elle m'a dit que je pouvais prendre une douche. Et puis, le mieux, c'est de ne pas prendre de douche pour garder, en fait, les bienfaits du massage. Et je vais vous montrer. Après, je m'habille et je vous montre le lieu, qui est quand même magnifique. On a la tête de fracos, c'est moi. J'étais assez à dormir. Elle a utilisé de l'huile de figue qui chauffe en plus d'être. En fait, tu t'assois là, tu attends qu'on vienne te chercher. Le lieu est quand même propice à la relaxation. Et donc, en fait, là, c'est le sous-sol. On a réussi à aller regarder avec cet arbre comme ça en plein milieu. Oh, cette vue. C'est fabuleux. Ça devait être magnifique quand il y a la neige. Très agréable. Je vais prendre une petite tisane. Enfin, on va m'envoyer une petite tisane comme ça. Oh là là. Quelle détente. Qu'est-ce que c'est joli. Parce qu'on va dans un petit chalet en montagne. Et l'ancier du jour, c'est orange sandine. Elle est disponible à la lavande. C'est super. Ils m'ont ouvert la petite terrasse pour que je puisse regarder. Et là, je pense qu'il doit y avoir pas mal de petits cours, notamment du yoga. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors là, je me vois bien le matin. Prendre mon petit déjeun. Je vous le dis direct. Bon, ben voilà. On a 50 kilomètres à faire, mais détendu. Vous voyez, on a une grande salle où on fait des cours de yoga. Attendez, je ne voudrais pas tout casser. Ah, je me demandais où ça se passait, justement. Il est une autre entrée. Donc ici, on fait les cours de yoga, du pilat, des ateliers, des conférences, quand ça va bien-être. Je vais avoir une petite visite privée du lieu. Je vais demander aussi qu'elle ait une lumière. D'accord. Et là, on a un petit vestiaire. Là, voilà, celui-ci. Ça aussi. Voilà, on a une autre salle de bain vestiaire. Du coup, on a cette cabine-là. C'est notre deuxième salle du haut. Ah, ouais. Ah, ok. Et on arrive ici. Et on arrive ici. C'est cours de yoga. Cours de yoga, pilates, j'ai une taille au balance. Ok. Avec justement cette hauteur, c'est ça qui est agréable. Ouais. Donc du coup, là, on va accéder à la terrasse de l'autre côté. Et ici, c'est la coco. C'est laquelle, Sophie ? La coco. Ah, ouais. Et du coup, on a la petite fée qui se reflète un petit peu sur le mur. Ah, oui. Là, il y a une petite fée. Et en fait, hop, ça fait une esquisse. Les portes sont belles aussi. C'était mon piano. C'était votre piano ? C'était un piano que j'avais acheté dans une brocante, mais qui ne fonctionnait plus. Je l'avais transformée en piano. Je l'avais transformée en piano-bar avec des bouteilles. Oh, génial. Et j'ai toujours regardé les poignées. En fait, ici, j'ai réutilisé beaucoup de choses que j'avais recantées ou imaginées et retransformées. Très bonne idée. Bon, ben voilà. J'ai adoré. Eh ben, salut. Salut. Si vous m'entendez parler comme ça, forcément, il y a un chat dans les barrages. C'est le petit chat de l'institut parce que je l'ai vu tout à l'heure à l'intérieur. Moi qui pensais que ça allait s'être relevé pour le retour. Je suis bien rentrée. J'ai du père de 3 dixièmes. Je cueille en regardant le brouillard. J'ai toujours les cheveux gras, évidemment, parce que je suis rentrée. J'ai mangé en deux-deux. Et là, je viens de bien m'avancer sur le montage que vous êtes en train de regarder. Parce que oui, je le répète, je suis en flux tendu. Flux tendu. C'est-à-dire que tu n'as pas trop de pause. Et donc, je vais me les laver après. Mais c'est marrant parce qu'elle m'a dit, et c'est exactement les mêmes instructions que quand tu vas chez un ostéo. Donc, de ne pas faire de sport, d'énormément s'hydrater. Ce qui est normal, c'est de l'instant où tu manipules un peu les muscles, la lymphe. Voilà, c'est pour évacuer notamment les toxines. Mais qu'est-ce que c'était bien. Elle m'a donné le livret. Je viens de l'éveil. Franchement, j'y retournerai. Il y a un soin, le Madero Thérapie. Vous savez ce que c'est ? Moi, je ne savais pas. La mena permet de travailler en profondeur la cellulite. L'effet massant des outils en bois. Ah, ça doit faire mal. A une action tonifiante, affermissant la peau et assure un drainage lymphatique. Procure une solution de jambe légère et de bien-être. Un petit peu comme le massage Renata. 75 euros. Voilà. Et sinon, c'est 380 les six séances. Ouais, parce que c'est le genre de massage qu'il faut le faire régulièrement. Alors, ce qui va se passer. Parce que oui, je sais. Vous êtes en train de me dire mes carreaux. C'est un nouveau jour. Tu n'as pas ouvert les cases du calendrier de l'Avent. C'est exact. Je le ferai peut-être demain. Parce que je le rappelle, demain, c'est ambiance, ambiance, ambiance. Dans le live de 18h. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Et on va papoter, tout ça, tout ça, tout ça. Et je pense que j'ouvrirai des petites cases en même temps. Ou pas ? Non, vous préférez maintenant. Ok. Voilà, j'ouvre maintenant. Déjà, je vous montre le cadeau de ma maman. J'ai bien fait de faire des photos comme ça. Chaque fois que j'emballais, je faisais la petite photo. Parce que je savais que j'allais vous montrer. Donc déjà, elle a beaucoup aimé. Voilà. Il s'agit d'un très joli vase qui est exactement dans ses couleurs. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle l'avait déjà mis en déco. Voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et Caudalie. Non, pas du tout. Je ne sais plus. C'est l'effet du massage. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que je me concentre. Caudaire ? Clarins. Oh, c'est mon tueuf. Oh, les cheveux dans l'état. Surtout que je les ai la... Je les ai lavé hier. Je les ai lavé hier. Est-ce que tu veux travailler en profondeur ? Alors, nous sommes le 4. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je trouve. Alors, ah bah si, il est là. Le 4. Indice. Routine. Maquillage. Plus qu'un démaquillant. L'art de démaquiller, nettoyer et gommer en un seul geste. Doux nettoyant. Gommant. Express. Aux extraits de Jean-Ciane Jaune, des Alpes et de Kiwi. Et on est toujours sur un 30 ml. Bah, parfait. La petite princesse. Alors, ce calendrier pour les personnes qui débarqueraient que maintenant. C'est Eric qui me l'a acheté. Oh, bah décidément. Des petits accessoires. Cette fois-ci, nous avons les patins. Donc là, on est en train de se dire, mais quelle princesse va faire du patinage avec un cache-oreille ? Bah, on le saura prochainement. Bon. Cette fois-ci, je vous laisse. Et bah, je file. Je continue mon montage. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à demain en direct live. Et puis vendredi aussi. Parce que c'est un petit peu, on va dire, les Vlogmas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse fort. Bisous. Ciao.